... Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres, les principaux de ce 20h. En santé, le choléra continue de faire des ravages dans la région du littoral. La prévention de cette maladie souffre d'un manque criard de financement. Et le délégué régional de la santé publique pour le littoral tire la sonnette d'alarme. En politique sénatoriale 2013, où est-ce qu'on en est avec les préparatifs dans le dossier de ce journal, l'état des lieux des préparatifs et même la menace de grève démentie par l'élection Cameroun ? Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Bonsoir, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur le 20h. Une note triste à l'ouverture de cette édition encore des morts sur nos axes routiers. Un mort et de blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la circulation qui s'est produit hier sur l'axe routier Douala-Yahoundé près des DIA, entre un bus et un camion. A l'origine du drame, un mauvais dépassement intervenu entre l'un des deux véhicules. Des détails dans ce reportage de Rodrigue Ngaussi et de Sandrine Babo. Un mort et plusieurs blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la route survenue jeudi soir sur l'axe lourd Douala-Yahoundé. A l'origine, une collision entre un gros porteur d'une agence de voyage et un camion d'une société brassicole qui tentait un mauvais dépassement. Des témoignages recueillis sur le lieu du gramme revèrent que le camion se trouvait en troisième position. C'est en doublant une moto que le pire s'est produit. L'ampleur du choc sera fatale pour le nommer Abdou, passager du car qui va décéder sur le coup. Des 65 autres passagers, 5 dont un cas reste préoccupant, sont conduits à l'hôpital régional d'Edeya. Sur les 5 patients que nous avons reçus, il y a ce monsieur qui est le plus touché. Parce qu'il a de multiples fractures aux membres inférieurs. Il a perdu beaucoup de sang et il a eu un léger traumatisme facial. Mais le plus important, ce sont ces membres inférieurs qui ont eu plusieurs fractures ouvertes, notamment au Fémur droit et il a beaucoup saigné. Les autres victimes sont acheminées vers l'hôpital La Quintinie de Douala. Cet énième accident remet au goût du jour l'inattention de certains automobilistes sur nos axes routiers. Pour l'heure, une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident. La grande mosquée de la chefferie Tanko est restée fermée. C'est ce lieu de culte fermé depuis hier à l'origine de cette mesure de sceller administratif le conflit qui oppose les enfants du défunt chef Amadou Tamko. Les détails dans ce reportage de Jean-John Impec et de Jean-Paul Chouniata. Sur l'instruction de l'autorité administrative, la grande mosquée de la chefferie Tanko de Bonaberry est sous-cellée depuis un peu plus de 24 heures. A l'origine, la violente altercation survenue entre les enfants de R.A.Tanko à propos de sa succession. Vendredi, grand jour de prière chez les musulmans, les fidèles croyants n'ont pu prier dans ce lieu sain. Nous prions ici à 13h. À partir de 13h, nous sommes tous là. Aujourd'hui, nous sommes surpris. Alors nous sommes arrivés, il n'y a pas de fidèles. Personne n'est là, la mosquée est fermée. Elle est là, on ne sait pas pourquoi. Tout le reste des musulmans sont allés prier en Dobo. Les musulmans habitant le quartier Bonaberry ne cachent pas leur désolation sur cette affaire. Pour eux, le problème de la succession de l'Altanko n'a rien à voir avec leur lieu de culte. C'est un problème de la chefferie. On ramène ça ici à la mosquée. La mosquée n'a rien à y voir avec le problème de la chefferie. La semaine dernière, une échauffoureuse sanglante éclatait entre les enfants de ce dignitaire musulman, aujourd'hui disparue. La brouille est née entre les enfants de ses deux épouses, dont l'un des cadets conteste la désignation de son frère aîné, Baba Tanko, à la succession de leur père. C'est écrit dans le courant. C'est le premier fils qui prend la place du chef de son père, Baba Tanko. Et même que tu vois Baba Tanko, tu sais que c'est Tanko là-bas. Les fidèles musulmans ne savent plus à quel sens se vouer. Ils attendent désespérément la levée des scellés sur le lieu de culte. Et le collectif des riverains du fleuve Bourie compte à l'écho d'un côté, ce milliardaire nigérien qui investit au Cameroun. Les membres du dit collectif, s'il ne persiste pas de cimenterie d'un côté au lieu dit base Elf dans la ville de Douala, ils ont réaffirmé leur position ce vendredi au cours de la séance de travail à Douala, qu'ils ont eue avec des cadres du ministère camerounais en charge de l'environnement. Jean-Paul Chouignat. La position du collectif des riverains du fleuve Bourie n'a pas changé sur l'implantation de la cimenterie d'Angote à Douala. Il maintient que cette unité industrielle doit être construite sur un site autre que la base Elf. Selon ses membres, cette entreprise représente une menace sérieuse pour l'environnement. Ils accusent le groupe d'Angote de n'avoir pas respecté les procédures en matière d'études des pactes environnementales. La procédure n'a pas été respectée sur trois points et ils n'ont pas pu nous démontrer le contraire. Les travaux ont commencé avant l'étude d'impact environnemental. Les réunions des consultations publiques ne se sont pas correctement déroulées. Et le certificat de conformité qui a été donné à l'opérateur économique n'est pas valide puisqu'il est entaché d'irrégularité. Ils font entendre de vive voix leurs préoccupations aux envoyés du ministère de l'Environnement et de la protection de la nature. Venu voir clair dans cette affaire pour le collectif, la base Elf est un sentier traditionnel qui ne saurait être bradé. Nous n'allons pas démordre de ce que nous pensons, de les visées que nous avons par rapport à ce projet. Et ma foi, l'essentiel c'était d'avoir ce dialogue avec le ministère en charge de l'Environnement. Si nous ne comptions pas, nous ne pensons pas qu'ils auraient fait part des préoccupations qu'ils ont par rapport aux actions que nous sommes en train de mener. Il y a quelques semaines, des sources annonçaient que le milliardaire nigérien Aliko Dangote avait eu gain de cause devant les tribunaux. Toute information que dément formellement le collectif des riverains du fleuve Ovouri. Le feuilleton Dangote contre le collectif des riverains du fleuve Ovouri est donc loin d'être terminé, même si sur le terrain, les travaux de construction suivent leur cours normal. Un autre collectif pour une autre préoccupation cette fois-ci, c'est au tour de l'affaire Cofinès. La cause de passer ce jour à la cour d'appel du littoral pour le délibéré qui a été prorogé au 19 avril de cette année. Le collectif des épargnants dénonce la violation des règles de procédure. Il soupçonne le juste d'être partiel dans ce procès civil. Le tribunal dit ne pas être obligé d'accéder à la demande des épargnants, de rabattre le délibéré en hôte que les infortunés à travers la mutuelle des épargnants avaient saisi la cour d'appel pour lui demander de se désaisir de cette affaire pour que la liquidation de Cofinès se passe dans un cadre amiable qui leur permettrait de rentrer dans la totalité de leur épargne, comme le prévoit l'ordonnance du 27 avril 1990, une ordonnance prise par le président de la République du Cameroun. Et en santé comme annoncé en titre, la prévention du choléra souffre, d'un manque cliard de financement dans la région du littoral. Et le délégué régional en charge de la santé l'a fait savoir hier lors du lancement de la campagne de prévention de la maladie à Douala. Des détails avec Étienne Pascal Azoghe. Nous allons d'en mettre dans une clérée à café dans 20 autres bouts. Voici des gestes qui, quand ils sont bien appliqués, permettent de limiter la propagation du vubillon cholerique dans les ménages. Il s'agit de la désinfection de l'eau à domicile. Cette démonstration, effectuée ici à l'hôpital de Ducy-de-Nilon, à Douala, rentre dans le cadre de la campagne nationale de prévention du choléra dans la région. Le délégué régional en charge de la santé pour le littoral, note avec regret l'absence du nerf de la guerre qui devrait pourtant accompagner la prévention de l'épidémie. Et cet argent aussi, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent pour le fonctionnement, je ne sais pas quoi, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de cas de choléra, parce qu'avant, quand il y avait l'épidémie, il y avait un peu d'argent. Face aux besoins présents qu'il y a à sensibiliser les populations, le gouverneur de la région du littoral a prescrit au délégué régional d'initier une demande d'aide à l'endroit du ministre de la Santé publique. Joseph Béthia-Somor a également insisté sur les actions à mener sur le terrain. Vous devez multiplier les actions de sensibilisation dans tous les coins et les coins de la région afin de toucher le plus grand nombre possible de personnes et puis particulièrement les couches les plus vulnérables. Le choléra a pourtant fait de nombreuses victimes à Douala depuis 2010, surtout au quartier Nylon, qui jusqu'à ce jour demeure le plus grand foyer de l'épidémie. Le danger reste par conséquent permanent dans la région du littoral. Depuis le début de l'année, nous avons encore insisté que 4 cas et tous les cas sont de 4 suspects. Aucun n'a été confirmé. Nous avons eu 2 cas à Souza, 1 cas à Mandjo et 1 cas dans le Sénégal-Maritain. L'on a aussi appris que 49 cas déclarés de choléra, dont un décès, ont été enregistrés dans le littoral en 2012. En politique, Foncam Azot demande l'information selon laquelle il y aurait une menace de grève à Elecam. Le président du conseil électoral d'Elections Cameroun a donné toutes les assurances sur la tenue des sénatoriales annoncées pour le 14 avril de cette année. C'était au cours de la session ordinaire du conseil d'Elections Cameroun tenue à Yaoundé ce vendredi. Yannick Mbazo. Dans son édition de ce vendredi 15 mars 2013, le quotidien Le Messager annonce une menace de grève à Elections Cameroun. Selon le rédacteur de cet article, cette menace de grève serait liée au non-payement des salaires du mois de février 2013. Information sitôt démentie par Foncam Azot, président du conseil électoral de l'ELEcam. S'agissant donc de ce mouvement d'humeur, je ne suis pas au courant. Nous avons déjà eu une séance de travail du groupe élargi du conseil électoral hier et personne ne nous a fait qu'à des mouvements d'humeur. De toute façon, les membres du conseil électoral qui sont tous là, qui venaient d'être sur le terrain, pourront nous faire un point précis là-dessus. Loin de cette possible tension de trésorerie, Elecam entend faire appel à l'expertise du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, afin de solutionner le problème des trois tendances de l'UPC, candidate au sénatorial. Les partis politiques ne sont pas reconnus par Elections Cameroun, ne sont légalisés par l'administration. On verra le moment venu, et ça c'est le travail du conseil, puisque ce n'est pas nous qui légalisons les partis politiques, dont nous verrons cela avec le ministère en charge, le Minat. Ainsi, conformément aux dispositions du code électoral, la loi prévoit que, dès convocation du corps électoral, le conseil électoral tient une session ordinaire dans les 15 jours qui suivent, d'où la tenue de celle de ce jour. Il faut nécessairement faire le point d'abord sur le préparatif pour les sénatoriales et faire aussi un point précis sur l'évolution. des inscriptions biométriques sur la liste électorale. Après réception des candidatures des partis politiques, candidats aux élections sénatoriales, ce jeudi 14 mars, Elecam va entamer, dès ce vendredi 15 mars, leur étude. Suspense jusqu'au bout, les candidats aux sénatoriales se sont bousculés au siège d'Elecam à Yaoundé hier, date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature. Manifestement, les responsables des partis politiques en liste n'avaient pas cru s'y prendre à temps comme le témoin sur le reportage de Marceline Gansop. Après le dépôt des différentes listes par les partis politiques, Elecam entre en scène pour une période qui ne sera pas de tout repos. Les différentes dossiers qu'ils ont reçus vont faire le fait d'un examen. C'est-à-dire, si la liste est complète, c'est-à-dire que chaque liste a 7 candidats ainsi que 7 suppléants, si les pièces versées aux dossiers sont conformes à la loi, si elles sont authentiques, eh bien maintenant, il faut rentrer au fond et vérifier si les candidats, tels que proposés par les partis politiques, respectent les conditions d'éligibilité fixées par la loi. Notamment, si chaque candidat a 40 ans révolus, justifie dure résidence dans la région concernée et si chaque candidat est de nationalité camerounaise, donc camerounaise d'origine ou à l'eau naturalisée. À la fin de ce processus de dépouillement des listes, le conseil électoral devrait alors les publier au plus tard, le 29 mars prochain. Il va s'en suivre, j'entends le moment. La campagne électorale, qui va durer 15 jours, qui va commencer le 29 mars jusqu'au 13 avril, à la minuit. Et puis, le 14, c'est le jour du scrutin. Cependant, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques recours après la publication des listes des candidats retenus. Les requérants disposent alors d'un délai de deux jours après publication. Les dossiers acceptés ou rejetés peuvent faire l'objet de recours devant le juge constitutionnel, qui est le juge des élections parlementaires. C'est à la suite, n'est-ce pas, s'éventuellement il y a un contentieux, que la liste véritablement définitive sera connue de tout le monde. Ce 15 mars, ÉLECAM devrait, en principe, publier la liste des conseillers municipaux qui procéderont à l'élection des sénateurs le 14 avril. Cet organe devrait également s'activer dans la fourniture du matériel de vote. Voilà, c'était donc plutôt un reportage sur l'OTAN imparti à l'élection de Cameroun pour éplucher les différents dossiers de candidature. Les dossiers de candidature qui ont été rechus au siège Télé-Kamayoundé hier jusqu'à une heure tardive, manifestement, comme le témoigne ce reportage de Marceline Gangsob, les responsables de partis politiques n'avaient pas cru devoir s'y prendre à temps. Comme s'il s'était passé le mot, ce n'est que ce 14 mars que les six partis politiques ont effectivement déposé leur liste à ÉLECAM. Pour la presse et même le personnel mobilisé pour la tâche, ce fut un véritable concours de patience. Le Social-Démocratique Front est le premier parti à déposer sa liste, suivi de l'UPC, tendance Bernard Ouandji. L'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès et le troisième parti politique a franchi les portes de l'ÉLECAM. La délégation est conduite par le secrétaire général, qui est Flambourg Kayap. Et puis la nuit tombe, moment choisi par Aldofer Papindoumbe, de l'autre faction de l'UPC, pour faire son apparition. Nous ne sommes pas ceux qui croient qu'on peut avoir un sénateur, là où on n'a pas le conseiller. Là où l'UPC a le conseiller, c'est là où nous avons déposé sa liste littoral et le centre. Il est suivi vers 21 heures par une forte délégation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conduite par le secrétaire général adjoint, Grégoire Ouna. C'est lui qui dépose les dossiers des 140 candidats titulaires et suppléants du parti des Flammes. Il a fallu du temps, dit-il, pour éplucher les différents dossiers de candidature, ce qui justifie le retard accusé dans le dépôt des dossiers. Robert Bapo-Lipote, d'une autre tendance de l'union des populations du Cameroun, mais aussi l'UDC et le FNSC de Issa Thiroma Bakari, ont également déposé la liste dans les délais. Ce sont six partis politiques qui sollicitent le Sénat, le RDPC, le SDF, l'UDC, le FNNC, l'UNDP, et puis les trois tendances de l'UPC et l'ECAM à 15 jours pour publier la liste définitive. Voilà six partis politiques qui se sont jusqu'ici déclarés pour les sénatoria et annoncés pour le 14 avril de cette année. Il s'agit du RDPC, du SDF, de l'UDC, de l'UNDP, de l'UPC, du FSNC. Si les listes des candidats du RDPC sont publiées pour les dirigeants, ce n'est pas encore le cas pour les autres formations politiques. On sait néanmoins, selon des sources que John Fondi, le tiers-mande du SDF va conduire la liste du parti dans le nord-ouest alors que son premier vice-président Joshua aussi serait tête de liste dans le sud-ouest. Nous y reviendrons en agriculture. Maintenant, notons que le gouvernement camerounais offre 30 tonnes de semences de maïs aux producteurs. L'objectif étant de juguler la pénurie observée l'année dernière. Diverses autres semences améliorées de base ont été distribuées. 30 tonnes de semences améliorées de maïs, désormais à la portée des producteurs des dix régions du pays. C'est une manne qui tombe du ciel après la terrible pénurie qui a laissé des traces l'année dernière. Je demande donc aux bénéficiaires d'utiliser ces semences exclusivement au Cameroun et de ne pas aller vendre ça 100 fois plus cher en Guinée-Équatoriale pour créer des pénuries artificielles à l'Iran. Les vendre dans ces pays, comme c'est souvent le cas, serait un crime pour le développement de notre agriculture. Les 30 tonnes de semences de maïs peuvent couvrir une superficie de 1500 hectares pour une production d'au moins 4500 tonnes de semences certifiées d'ici 3 à 4 mois, avec au bout du compte une production record lors de la campagne agricole 2014. On peut avoir cette lecture qui est de dire qu'il y a une certaine volonté politique, une volonté officielle de pouvoir travailler dans le domaine de la multiplication des semences. Ça, c'était rare. N'oubliez pas que l'année passée, on a connu des problèmes sérieux dans le domaine des semences au Cameroun, sur les semences de maïs. La bonne semence est donc disponible et Madeleine Tunté a tenu à le faire savoir à travers cette journée de promotion des semences améliorées de base. On ne le dira jamais assez. Une bonne production est tributaire d'une semence de qualité et de tout ce qui va avec. Si vous mettez de l'anglais sur une mauvaise semence, vous n'avez pas de fruits. Si vous l'avouerez bien, vous plantez une mauvaise semence, vous n'avez pas de fruits. Donc, la semence, c'est l'élément de base de la multiplication en termes agricoles. Donc, il faut commencer par là. Bien évidemment, la semence s'entretient. Donc, si vous prenez de bonnes semences et que vous plantez sur un sol non traité et que vous n'entretiez pas votre semence, vous n'aurez pas la production. Le ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, à travers l'IRAD, est résolument engagé dans le développement des semences améliorées de base des principales cultures du pays. Et toujours en agriculture, les femmes du département du Hongkiam reçoivent près de 7 tonnes de maïs. L'initiative mise en place depuis 4 ans vise à booster la culture de cette céréale dans la région de l'Ouest en général, en Jinganio et Sylvestre et Polyte Zangaou. La production de maïs a connu une forte baisse dans le département du Hongkiam entre 2004 et 2009. L'offre étant devenue moins importante que la demande, les populations devaient alors se tourner vers d'autres localités de la région de l'Ouest pour se ravitailler. Mais depuis 4 ans, des solutions ont été apportées à travers un programme de distribution de maïs de ces départements. Une initiative des autorités municipales soutenue par la délégation départementale de l'agriculture pour le Hongkiam. Nous sommes là dans une action qui contribue à l'avélication significative des revenus des populations. Là, vous savez que le maïs est une spéculation très présente dans notre système de consommation. Et depuis 3 ans, le matériel végétal est régulièrement le délégé par le maïs et le maïs. C'est une contribution très déterminante. Nous pensons aussi que le maïs, un dans l'autre, est tout le bout du monde au niveau de la consommation. Pour les bénéficiaires, l'initiative met désormais les familles du département du Hongkiam à l'abri de toute pénurie. Nous allons vous mettre en bouche. Et quand les femmes se font en route, ils se mettent au travail. Ça va permettre à nous, nos enfants. S'appuyant sur l'exemple du département du Hongkiam, d'autres localités de la région de l'Ouest envisagent de lui emboîter le pas. Et de l'information publicitaire, pour refermer ce journal, retour sur la célébration de la journée internationale de la femme. Cette fois-ci, c'est en entreprise. Les laboratoires BioPharma ont saisi l'occasion de cette commémoration pour faire des heureux gagnantes, mais aussi pour réfléchir sur des thèmes variés. Reportage. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques BioPharma, avec ses femmes, n'a pas manqué le rendez-vous de la journée internationale de la femme, célébrée comme chaque année le 8 mars. Et pour cette édition 28e du genre, les femmes employées des laboratoires BioPharma ne se sont pas que rejouies. Elles ont aussi saisi cet instant pour réfléchir sur des thèmes en rapport avec la condition de la femme et sa place dans la société. La journée internationale de la femme, ce n'est pas que les réjouissances, la partie festive, mais c'est aussi la partie réflexive de tout ce qui est la quintessence de la femme dans notre société. C'est dans cette optique que nous avons eu à discuter sur plusieurs thèmes, notamment 8 thèmes en particulier, qui touchent plus ou moins la femme au sein de l'entreprise, et particulièrement à BioPharma, notamment l'accessibilité des postes de responsabilité aux femmes, la capacité des femmes à être compétentes à tous les postes dans l'entreprise, la maternité et son incidence sur la carrière de la femme, et j'en passe. Et le temps de la réflexion passée place aux réjouissances, et là, voici une bonne occasion pour montrer son côté fin. Le temps de la réflexion est passé, maintenant c'est le temps de la réjouissance, et toutes les femmes prennent part de manière très joyeuse aux réjouissances que la direction générale a bien voulu les offrir. Les laboratoires BioPharma, ce 8 mars, ce n'était pas que du bonheur pour le personnel, mais aussi l'occasion bien choisie de faire des heureuses à travers des jeux concours et autres animations diverses. Une autre occasion de ne pas manquer de souffrir un des produits des laboratoires BioPharma, mais bien plus de sourire après un cadeau offert par la première entreprise de cosmétiques en Afrique. Que de l'eau et bien d'autres emportées par les femmes qui ont envahi la scène, le temps d'une danse bien enlevée et en couleur, et ceci grâce au laboratoire BioPharma. Voilà, la fête était belle avec le laboratoire BioPharma. Madame, Monsieur, c'est sur ce que nous mettons la clé sous l'opération. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie des programmes de Kinox Télévisions. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501